bonjour à tous bonjour à toutes et bienvenue à palavas pour l'épilogue de ces quatre jours de pétanques de très très haut niveau et donc à mes côtés gilles bonuti le président de palavas pétanques et donc de l'organisation de ces très très beaux concours merci gilles de m'accompagner là pour donc commenter ben c'est avec grand plaisir la finale triplette et à juste titre en plus avec deux palavésienne voilà donc à maïs et voilà avec la poudre j'ai senti maillodon donc accompagné de d'emili linière et une équipe de france donc en face avec la sandrine herlème qu'on vient de voir au tir desi frigara au milieu et puis ludivine d'isidoro comme pointeuse voilà belle équipe de france bien oui qu'on arrive au bout on risque ne lutte pas la vasienne en demi-finale oui puisque anaïs et sandy ont éliminé l'équipe de marie christine après une très belle partie et on souhaite qu'elle refasse la même partie en finale ben oui puisque le titre en doublet nous a échappé et qui nous reviennent en triplette ça serait bien ça serait bien ça serait on n'est pas chauvin mais et là à cette heure-ci on respire non on se dit ça y est le plus gros est passé ça s'est bien passé il ya eu du monde oui on a eu quatre jours quatre jours de pétanque d'organisation fabuleuse mais quand on organise des manifestations comme ça quand on les a préparé pendant six à huit mois on veut jamais que ça se termine tout se passe bien et c'est vrai que demain je vais avoir un vide vide parce que c'est vrai que c'est un pur bonheur d'organiser tout ça avec mon équipe de bénévoles c'est vrai qu'ils doivent respirer parce que comme aujourd'hui c'est ici le gros du travail après pendant les quatre jours c'est eux qui le font moi je les ai préparé et eux le font après c'est un échange mais c'est surtout eux qui sont qui sont là ça ce cas la restauration la buvette les terrains les graphiques tout à l'équipe qui est là et qu'on a présenté qu'on a présenté tout à l'heure avec les avec les nations c'est des bénévoles on n'est pas très nombreux tout à l'heure j'ai discuté avec des délégués qui m'ont dit vous êtes une trentaine mais ça suffit ça suffit parce que c'est 30 personnes qui sont vraiment impliquées qui ont leur mission que je fais totalement confiance et qui remplissent leur rôle à merveille donc on n'a pas besoin d'être 50 pour faire les choses je comprends il suffit de bien les faire et d'avoir d'être en confiance et ça se ressent parce que toutes les personnes qui viennent qui viennent nous disent que l'ambiance est bonne et c'est à travers l'organisation qu'on ressent tout ça et qu'on arrive à communiquer cette ce bonheur d'être là et de d'organiser ce genre de manifestation et que tout se passe bien alors là effectivement cette année vous avez les trois concours tête-à-tête doublettes triplettes qui ont été largement complets oui oui on a battu le record en tête à tête mais au niveau des joueurs on sait enfin on sait si c'est un des plus gros concours quand on a cette ligne là sur son palmarès on peut se vanter d'avoir gagné d'avoir gagné un gros concours quand le plat quand on voit le la qualité et le niveau effectivement du jeu ici aujourd'hui on a fait des efforts on a on a mis un grand écran à l'intérieur pour que les personnes puissent du résultat les parties de boule sonote que vous voyez sur internet sont retransmis à l'intérieur du à l'intérieur du boulot de rome aussi on a mis des points d'eau pour lutter contre la chaleur de l'autre côté donc on a fait on a fait des efforts mais c'est surtout où je suis heureux aujourd'hui c'est au niveau des spectateurs parce que si je peux vous dire c'est la première année depuis sept ans qu'on a autant de monde ce matin dans la tribune c'est une reconnaissance de ce qu'on a du choix qu'on a fait c'est une reconnaissance de la pétanque féminine parce que le niveau est extraordinaire les huitièmes de finale quand les terrains étaient pleins c'était fantastique il y avait des carreaux de partout les gens applaudissait et encore aujourd'hui voyez il fait chaud on est en plein soleil il faut vraiment être mordu il faut aimer ça voilà donc on a fait on a fait un essai de faire une bonne communication et mais on est aidé par le niveau le niveau de jeu des des joueuses et la qualité la qualité l'entente qu'elles ont et la convivialité qu'elles ont à faire ses parties même si ça reste une compétition elles ont toujours ce feeling de rester classe et jouer c'est vrai et puis ça parle bien le terme international puisqu'avec 16 nations étrangères qui sont venus et même de très loin avec bon le japon voilà j'ai dit à la réunion qui n'est pas une nation étrangère mais quand même qui vient de l'épargne en l'utre-mer et en distance c'est quand même fabuleux donc faire autant de kilomètres le canada effectivement et puis il faut savoir qu'il y ait alors j'ai appris c'est que les japonais ont six jours de congés par an et elles ont pris leurs six jours pour venir jouer à la pétane et elles se payent tout elles n'ont pas de fédération la fédération ne participe à rien et elles viennent ici à l'horreur donc c'est vraiment un effort exceptionnel six jours de congés je pense que si nous on nous dit il faut six jours de congés il y a une révolution ah oui oui déjà pour commencer et puis c'est pas certain qu'on n'a pas eu à la pétane alors six jours pour venir jouer au boule et pour venir à Palavas c'est fantastique ah ouais donc là c'est juste quand on m'a dit ça c'est merveilleux ah oui 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 pour vous organisateurs ça vous donne encore plus envie de continuer à faire et à les accueillir quoi c'est évident c'est certain qu'on va essayer de participer au maximum aux frais qu'elles ont eu parce que c'est un sacrifice qu'elles font oui 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 donc c'est un juste retour des choses c'est la passion qui est la pétane et puis en plus elles viennent le faire à Palavas donc voilà on vit des aventures comme ça on en apprend tout le jour c'est vraiment bien c'est fabuleux il y a des fédérations qui sont je dirais aisées et qui payent les déplacements à leurs joueurs mais il y a beaucoup de fédérations notamment les pays de l'est où c'est les joueuses qui payent tous les frais les déplacements donc c'est vrai que nous on prend l'invitation pendant la durée de l'international mais il faut venir les nations qui viennent de loin la Hongrie, la Pologne, la Finlande, la Danemark ça vient quand même assez loin et les efforts que font les gens pour venir jouer à la pétanque, ses filles pour venir jouer à la pétanque il faut il faut que ce soit une manifestation comme ça qu'elles aient, c'est pour ça qu'on a plaisir à les accueillir et on met notre bon cœur là-dessus et là c'est vrai que tu soulignais le niveau donc oui on le voit là enfin là on le voit depuis le début d'un point de commande de ces différents concours et puis particulièrement aujourd'hui puisque c'est vrai qu'on est concentré que sur une partie enfin deux parties ce matin les demi-finales et une partie la finale enfin on a inventé oui on a inventé une façon de faire qui on appelle ça le jour des finales c'est fantastique parce qu'on fait les trois, les deux nationaux et l'international, les finales sont faites le dimanche après-midi donc on commence le matin avec les demi et les finales d'après-midi c'est quelque chose de... on l'a lancé je veux dire et c'est quelque chose qui marche bien puisque avec la bonne communication qu'on arrive à faire on voit le monde qu'on a je peux vous dire que j'avais pas plus de monde quand j'organisais les finales masculines ah oui d'accord qui est les KNT et la Croix qui étaient là et on n'avait pas plus de monde, les tribunes étaient les mêmes d'accord et là aujourd'hui elles sont pleines ah oui là c'est vraiment là... c'est là où on voit la reconnaissance de ce qu'on peut organiser tout à fait et puis c'est vrai que même pour les spectateurs et les téléspectateurs puisque bon on diffuse là sur mon liste note et bien avoir une succession donc des trois disciplines doublettes, tête-à-tête, triplettes et bien c'est bien parce que ça permet de voir justement les jeux différents parce que chaque discipline a quand même un jeu différent c'est différent et bien on a tout ça en même temps et on a organisé ça de façon à ce que toutes les joueuses puissent participer aux trois concours et même se retrouver en finale le dimanche des trois sans que cela les perturbe oui oui puisqu'on a eu par exemple tout à l'heure Angélique Colombet qui a gagné la finale doublette qui a joué la finale tête-à-tête et puis il y a eu Anaïs, Anaïs Lapouche qui a joué la doublette féminine et puis on retrouve là on a fait tout ça pour qu'elle puisse participer à toutes les compétitions qu'elle ne soit pas pénalisée donc une joueuse peut arriver à faire un triplé il faut mettre en conscience que les trois concours apportent des points PPF donc c'est important pour la grande finale et pour après alors donc là on a démarré depuis trois mènes la deuxième mène a été annulée là on a vu suite au tir d'Emilie Vinière et c'est l'équipe de France emmenée par l'Univine 18 d'Euro qui mène 3-0 et donc tu as deux joueuses là de Palabas Pétanque qui participent à cette finale alors on entendait tout à l'heure la présentation Véronique Bajolet la déléguée vous avez annoncé une bonne nouvelle annoncé une bonne nouvelle pour vous effectivement l'organisation du championnat triplette féminin en 2021 ça avait été promis pour le regretté Michel Desbois quand on a organisé le championnat de Provençal il nous avait dit avec tous les efforts que vous faites pour la pétanque féminine si vous êtes candidat vous pourrez organiser un championnat de France triplette féminin et aujourd'hui donc on a eu la confirmation qu'on organisera bien ça en 2021 et bien un coup de félicitations ça nous fera une belle semaine puisque c'est la semaine avant l'international oui vous allez la caler juste c'est les dates qui veulent ça puisque le championnat triplette a lieu si les dates ne changent pas la semaine avant notre éternational ah oui pour vous donc c'est un petit regroupé un petit regroupé et donc moins de travail puisque moins de travail je ne suis pas persuadé que mes bénévoles disent ça oui 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 mais ce que je veux dire c'est qu'il y a déjà eu des choses d'organiser que si c'était un mois après il n'allait pas lui repartir à zéro tout à fait les structures qu'on mettra en place puisqu'on transforme on transforme littéralement le boulot de Rome cette année on a mis un écran géant où on peut suivre les rencontres de l'intérieur du boulot de Rome pour ceux qui sont en train de déjeuner ou de se restaurer peuvent suivre les parties donc je pense qu'on fera la même chose pour le championnat de France et c'est quelque chose d'extraordinaire pour nous parce que ça sera un peu la consécration de tout ce qu'on a organisé arrivé avec un championnat de France on en a organisé un en Provençal mais on n'a pas encore organisé la pétanque donc là ça sera très bien et bien voilà une très bonne nouvelle pour 2021 donc pour pas la base pétanque donc on sera obligé de continuer au moins l'international jusqu'à cette date là ah bah oui non rassurez-vous on n'a pas l'intention de l'arrêter c'est une belle manifestation et au contraire on va améliorer tout ce qu'on peut faire je n'en doute pas mais on n'augmentera pas le nombre d'équipes voilà c'est une volonté c'est une volonté si tu voulais garder de la qualité j'ai eu d'autres événements qui ont voulu grossir, grossir j'ai toujours préféré la qualité à la quantité ah oui bah là après c'est aux joueuses de s'inscrire rapidement mais ouais tu as raison ça ne servira à rien d'avoir 50 équipes de plus là c'est bien calibré en termes de timing c'est vrai les parties se terminent relativement de façon correcte le soir c'est pas un marathon pour personne bon après on a eu la chaleur qui fait que mais hier un peu moins oui c'est vrai hier un peu moins aujourd'hui aussi avec le vent donc ah ouais il y a trois chanceuses Emilie Vénière elle n'est pas heureuse elle n'est pas heureuse elle n'est pas heureuse et le point reste à l'équipe de France enfin ils ont encore debout là à Naïs il va falloir revenir au score pas laisser partir l'équipe de France parce qu'on sait que ça peut être dangereux laisser partir voilà donc on va vérifier c'est une éroltaise dans l'équipe de France Sandrine qui joue à Agde d'accord oui donc alors l'héros est bien représenté alors là c'est vrai que on sait pas trop qui a le point et où sont les boules des joueuses oh la 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 superbe carreau là d'Anaïs Lapouge en place il a pas bougé celui-là bien joué Anaïs alors à mon avis il en a au moins 3 ou alors oui c'est assez éludi vide oui ils doivent revenir 3-3 ah non non mais c'est même 4 ah 4 ah oui il y a eu bonus du carreau donc ah oui bah là ils ont vite remis les pendules à leur j'en profite pour souhaiter un bon rétablissement à notre maire Christian Jean-Jean qui a un petit coup de fatigue et qui espère revenir vite parmi nous c'est la première finale qui manque depuis qu'on organise les compétitions la première boule de poing pour Sandy Mailloudon un petit peu court c'est la première boule de poing c'est la première boule de poing bien profité là par Ludivine d'Isidoro elle connaisse un peu d'espace et bien Vignard qui fait une bonne une bonne dynamique depuis le début de cette partie au tir oh là ah oui ça continue la championne de France la semaine dernière elle arrivait à gagner l'international elle le refait ah bah là oui ça fait une bonne semaine et belle réplique de Sandrine Erlem la réponse est là c'est pas donné la boule c'est pas donné elle aurait pu espérer la ramasser allez c'est la première boule de poing on a dit un peu loin il est imperdable ah non non un décision et autre c'est Anaïs qui commande dans la triplette et Anaïs décider de partir au tir elle est partie motivée ah oui elle est partie motivée on a vu le résultat on a vu le résultat allez on a décidé pour la France d'avancer une boule allez on seconde maintenant même si le point n'est pas très très beau mais elle mérite de couper les autres points ah oui ah joli tire Sandrine Sandrine Erlem championne d'Europe tête à tête en titre dernier vainqueur de la Marseillaise et vainqueur de la Marseillaise aussi donc qui a France puis elle a toujours sourire Sandrine elle est pas entrée Sandrine elle laisse toujours deux points c'est deux fois courte elle laisse toujours deux points à l'équipe de France et en plus elle s'est mis en plein jeu c'est vrai qu'Anaïs elle a quand même l'habitude de bien lever ses boules donc je pense que ça va peut-être pas la gêner que la boule de 110 soit là devant pas la gêner mais bon elle a qu'une boule le terrain pas toujours évident on peut réserver des surprises de temps en temps le terrain il faudrait rentrer parce qu'il reste deux boules à l'équipe de France vous voyez aujourd'hui elle est bien envoyée mais bon le terrain elle a donné un petit coup de main qui la fait partir un peu à l'extérieur on a deux points par terre Dési est debout en main la main ne peut faire cher elles peuvent leur rendre la monnaie de leur pièce par rapport à la main précédente et puis en plus maintenant pour passer ça va pas être ça va pas être des plus faciles et ben voilà et on aura trois et ben ça fera six 6 à 4 pour l'équipe de France ouais là effectivement ça a bien joué en face ça a bien joué en face c'est un peu l'équipe de France qui reprend les commandes de la partie pour mener 6-4 face à Anès Lapouche sur Sandy Maïaudon et Emilie S'il vous plaît. 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 Eh, c'est encore poussé. duties. Et s'il est cadré. Il y en a peut-être 4. Eh oui. Ah, est-ce que Sandy... Oui. soncit est capable. Eh bien allez. Oui, Shen dit elle est capable. Mais il faut déjà le regagner. Exactement. C'est vrai. Serien bien. Lature cette fois. il y a une belle boule à tirer là c'est là comme on dit le Voucher ah oui franchement oh peut-être 5 cette main 4 frappes peut-être 5 points il y a une lumière qui va en sortie d'un ciel ah oui le ciel est bleu mais il y a l'orage sur le terrain il était dans le ciel aujourd'hui il est sur le terrain ah oui bravo alors on va totaliser entre 4 ou 5 il y a peut-être 9,5 ils n'ont pas mesuré il y a peut-être 9,5 on n'a pas mesuré 5 points oh là là ah oui là du gros jeu celle-là elle ne doit rien à personne ah non 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 là c'est sûr que elle ne doit rien à personne celle-là c'est vrai que en plus Sandy Sandy qui n'a pas beaucoup tiré aujourd'hui on l'a filmé je crois deux fois c'est la troisième on ne l'a jamais vu tirer une boule on a jamais vu l'occasion de tirer une boule mais là la boule qu'elle tire qui va les trêcher effectivement et là elle n'a pas manqué l'occasion ah c'est un point oh là c'est un point fait au lieu d'en faire mal à l'adversaire oui ah bah elle a manqué la différence est énorme oh là là par contre c'est pas grave c'est pas grave elle a tiré l'autre c'est pas grave oui t'as raison c'est pas grave il y a toujours difficulté au point mais pour l'instant voilà malgré ça son équipe est devant maintenant même si on aurait préféré qu'elle envoie Sandrine tirer ah c'est vrai que le point quand même quand on engage bien une main surtout quand on vient d'en faire 5 quand on engage bien l'autre derrière c'est important enfoncer le clou un petit peu de l'adversaire l'adversaire ah bah elle y a rendu ah ouais elle y a rendu 10 et 2 euros elle y a rendu donc on repart c'est un boule à 5 c'est celle-là qui est importante il faut qu'elle arrive à envoyer Sandrine tirer voilà bon ouais ça va casser un point correct sur ce terrain oui voilà parce qu'il est plein de surprises quand même on le voit facile mais oui on s'aperçoit il est traître parfois les boules se perdent et bien là c'est repris c'est repris par Lily Dizidoro et là on va voir Emily Vinière au travail juste point droit d'accord t'as gagné on aborde le tir on va jouer la sécurité essayer de mettre un point devant je pense ah la boule est partie de côté ça vous pète le coup de reprendre le tir maintenant non on continue au point on veut jouer la sécurité maximale éviter de prendre une grosse marque si possible ah elle est de même elle est de même et en plus le passage n'est pas bouché là et bien là Emily Vinière il faut qu'elle rentre parce que sinon ça peut laisser la porte ouverte à une grosse mène oh bah c'est pas là le point déjà ouais mais bon elle est venue se coller à la boule à Lily Dizidoro le problème c'est que les deux boules d'analyse comptent plus ouais et puis là peut-être que le bouchon peut sortir mais bon alors on va voir il y a 4 boules pour déjà frapper pour le point elle a tapé la sienne elle a tapé la sienne donc du coup Emily Vinière a toujours le point c'est Ludivide Dizidoro qui doit être en second parce qu'au fond là-bas c'est la boule incendie la boule un peu blanche il y a encore 3 boules l'équipe de France quand même voilà ça c'est bien sorti ils auront limité un petit peu la casse avec le point des mini-vinières on verra après voilà Dizzy Frigara il y a quand même des boules de vent pour se remettre à l'heure 9-6 ouais sans problème c'est rajouté 9-2 et bien voilà 3 jolis points 9-9 et bien 9 partout rien n'est dit encore dans cette finale c'est quand même la finale la plus disputée les 3 qu'on est plus grand aujourd'hui donc à la fin de cette dernière grande finale nous procéderons à la remise de toutes les récompenses de l'international de Palavas et nous comptons sur vous pour nous accorder un petit quart d'heure de plus pour féliciter les championnes que m'elle lui mérite et bien 9-9 le suspense reste entier ça reste entier tout à fait elles sont bien revenues chaque équipe a pris la tête à un moment donné maintenant elles sont de nouveau à égalité on va voir le final comment il va se dérouler on va voir la première roule de Ludivine ah c'est laissé surprendre un petit peu allez ce serait le moment que Sandy en profite oh c'est dommage on pensait qu'il y avait de la place mais malheureusement elle a rendu la boule ah oui c'est nettement mieux c'est nettement mieux elle a bien poussé la boule un petit peu là pour Sandrine Erlem ça laisse un peu de respiration pour l'équipe d'Anaïs Lapouch ah c'est important 9-9 chaque boule compte oh là oh là ah oui c'est la première fois que je vais faire deux trous deux trous dans la même mène ok ok on va voir mais c'est important c'est la première fois on va voir ça s'est rapproché mais ça n'a pas fait grand chose pour le divin d'Isidoro il ne reste plus que deux boules à quatre et on est 9 à 9 ce score est important on ne peut pas trop partir à l'aventure alors est-ce qu'il faut tirer la boule mais il faut absolument tirer la poussée pour ne pas perdre ensuite et tirer deux fois ou alors Hatchop très bien pointé jusqu'à présent Dési Frigara ça s'allâche au niveau de l'équipe de France il y a cinq boules pour l'instant ça ne va rien c'est plus trop de jouer les doutes sur la donnée il faut qu'elle rentre parce que sinon ça laissera la porte ouverte une maître gagnante pour ben voilà elle est déjà là cette boule même si elle n'a pas gagné elle va être en plein jeu on va tirer de suite je pense ah oui moi je pense la boule importante là c'est le tournant de la partie quatre boules en main je pense qu'il faut que l'équipe majorité palavasienne doit essayer de conclure sur cette semaine ah non on ne va pas tirer l'analyste Lapouge pensez ses responsabilités au point voilà impériale en plus elle a poussé le bouchon du bon côté depuis ce matin elle fait du gros cheveux l'idéal maintenant c'est qu'elle puisse rajouter encore et Emilie Vignard a deux boules pour juste rentrer le dernier point ah là par contre les spectateurs sont déçus mais bon on ne les pose pas à la main non donc je tirerai quand même on va continuer à emprunter ben est-ce que tirer je pense qu'il doit avoir deux points donc tirer ça amènerait pas grand chose de plus il a fallu pas être tiré tout de suite au début faire de la place mais bon allez il reste debout là Emilie Vignard elle a encore la possibilité de gagner sur cette mène et ben voilà ah bien joué elle va allez on va voir si le cœur tient si le bras si le bras part bien si le bras reste solide ah elle vient d'être championne de France et ben là 10 jours d'écart ça serait joli ah ben c'est sûr oui pointé gagné là pour Emilie Vignard ah c'est dommage qu'Anaïs soit pas rentrée et ben 12 à 9 ça garde encore du suspense là pour cette partie alors il doit être bon allez Sandy il faut bien engager elle est là elle est là elle est là c'est vrai que par rapport à elle est un peu dure mais elle est là à certaines premières boules qu'elle avait jouées précédemment celle-là est très très bien elle est dans le jeu alors on a décidé de tourner dans l'équipe de France je pense que Ludivine d'Isidoro on l'a vu là depuis 2-3 mètres elle avait une difficulté au point des Efrigara c'est pas mieux c'est difficile c'est qu'il alors est-ce qu'elle est arrivée non ça n'a pas l'air de bouger je ne pense pas je pense qu'on va les tirer de suite il y a une boule d'avance et puis c'est un joli point devant bien emmené pas besoin de carreau pas bon s'il était venu on l'aurait pris mais on joue un point donc il va falloir regagner celui-là il va falloir il va falloir il va falloir on l'aurait il va falloir il va falloir il va falloir elle a gagné moindre mal elle a failli l'emporter avec le bouchon avec ça c'est pas fait elle est courte elle est courte bien droite elle est courte elle fait carreau on a joué un petit peu plus court à mon avis c'est pas sa volonté je vous sens oui c'est bien elle met la pression sur l'équipe de france là avec sa première boule alors est-ce qu'elle a cadré ? pas forcément il semblerait qu'il soit resté les blancs ouais et bien voilà une boule de bannier alors c'est pas mal plus derrière mais ce que ça vaut pas le coup d'en pointer une quand même à 12 9 points je pointe très bien au tir c'est vrai qu'elle est devant ça peut faire un petit palais glissé c'est vrai que s'en dit avait très très bien c'est bien à raccrocher ce serait pas bien joué de très très belles frappes à de suite là pour émilie vignères là et en plus avec celui ci là parce que ça va être difficile sur ce domaine difficile de s'en sortir 4 boules à 4 il faut que des îles reprennent à tout prix aïe aïe alors parce qu'on va sûrement partir au bouchon non ça peut être du domaine du possible parce que roule et 4 en face de vous la lui divine une à sandrine mais quatre boules en face chez je pense que la tournée je crois que le divin à deux boules en plus judy n'est pas sur une bonne série au niveau du point donc on va peut-être partir au bouchon alors parce que c'est la solution retenue non ça soit l'univine 18 euros qui partent au bouchon comme à la deux boules non ah non non c'est une responsabilité s'enlève à notre avis donc pour le bouchon ce jour pas trop l'intérêt de tirer la boule devant à 610 se rappelle ah oui ça serait le masac et d'un moment pour elle gagne c'est vraiment le bon moment oui déjà le moins au moins elle est en seconde elle est courte à la main à trois boules à deux ouais bon c'est vrai qu'à daïs elle pointe très bien elle tire très bien donc ouais ben voilà donc pour l'option tir moi j'aurais peut-être peut-être pas fait ça à 12 et ben voilà ça suffit ça croupit dans l'eau pour bien baisser il va falloir au tir jusqu'à la fin on peut le regagner et faire tirer il ne serait peut-être pas été déjoué bah oui oui tout à fait ce qu'elle n'a pas encore tiré elle joue sur le fait que le divin ne pointe pas très bien donc ouais mais bon il va falloir aller au tir jusqu'au bout une solution choisi mais bon il va falloir l'assumer jusqu'au bout là il va falloir l'assumer ah on a fait la moitié du chemin ouais c'est vrai ah oui mais maintenant il faut qu'elle le regagne et ana il sera la partie entre ses mains il faut déjà le regagner voilà sinon c'est jamais tombe mal on peut un peu il y a du suspens c'est bien hein tout est possible là dans cette main voilà et ben c'est un nice à la partie tapez gagner tapez gagner pour anais oui on est sur cette aire et ben voilà bravo sur cette aire bravo voilà bravo à à cette équipe qui a très très bien joué bien déroulé belle finale belle finale j'espère que du très beau jeu des deux côtés donc voilà on a bien profité car la finale est belle félicitations à ces six joueuses félicitations ben aux jeunes femmes qui ont gagné donc deux à la triplettes on reprend le triplette c'est quelque chose de sympathique et très bien voilà ben gilles heureux oui ah oui heureux ça se conclut de la meilleure des façons après ces quatre jours on a sur la dernière partie on arrive à de palavadienne gagne gagne ce titre tant tant mérité et tant tant voulu donc c'est vrai que c'est une très bonne manifestation et je donne rendez vous à tout le monde l'an prochain et ben écoute parce que je pense que quand on est sur un succès comme ça on peut continuer ben tout à fait nous on te souhaite bon vent pour la suite on va on va en écouter marc alexandre qui va qui va interviewer les les gagnantes merci c'est bon alors voici donc les pilotes de cette internationale triplette sandi maillot pas la base qui est très bien fait domicile c'est bien oui on est super contente surtout toujours entre amis bah il n'y a rien de mieux et puis parcours parcours sans foot il y a de la facilité dans cette équipe de l'amitié une belle entente exactement on est amis et c'est super de gagner entre amis et c'est comme ça que ça marche bien bon oui elle décidément très beau très très beau parcours championne de france la semaine dernière l'international de palavasse aujourd'hui c'est vraiment une belle période t'es contente quand même c'est ça oui oui je suis contente bon on dirait jacques martin analyse la doublette l'année dernière à palavasse la triplette cette année la série continue oui très contente de gagner encore ici ça fait plaisir c'est pas évident surtout en enchaînant les deux parties en étant en course aux doublettes et triplettes mais très contente d'avoir gagné aujourd'hui ici on a montré qu'on était capable et puis ça demande vraiment d'être en forme parce que le terrain est très compliqué il faut vraiment beaucoup attaquer vraiment c'est un terrain très sélectif c'est l'avantage voilà il faut savoir bien jouer après si on est en forme comme on dit on peut faire du jeu mais il faut être en forme bon félicitations les filles amès la poutre samedi maillonne et les linières qui remportent l'international triplette dans quelques instants la remise des récompenses merci